Comment rebondir après une telle introduction ? Bon, je vais essayer. Merci à James, merci à ceux qui m'ont invité à parler ce soir. On m'a dit, avec presque un mot d'excuse, Philippe Branchein m'a dit, on ne peut que t'offrir la chair parce qu'il y aura du monde, c'est un peu encombré, est-ce que ça ne te gêne pas ? Je sais par expérience, pour avoir déjà prêché, si les pasteurs me le pardonnent, ou parlé en chair, que ce n'est pas facile. Ma première expérience, c'était dans le petit temple de Barbre, pas de Barbre, de Bafignac, à côté de Barbre dans le Tarn, où on est presque sous le toit, et on se sent tellement seul, très au-dessus. Alors je dis toujours que c'est l'occasion de dominer enfin son sujet, mais quelquefois on le domine de trop et on n'est pas à l'aise. Là, je trouve que c'est plutôt sympathique, et donc je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Tout à l'heure, on a parlé de commémoration pour un Méridional, pour un Cévenol, j'avoue que ce n'est pas le bicentenaire de l'oratoire, qui était la date de 2011. C'était soit le tricentenaire de la naissance de Marie Durand, je regrette d'ailleurs de n'avoir pas pu me rendre à l'invitation au boucher de Prand, parce que j'aurais fait comme ça les trois centenaires de l'année, mais j'ai eu la chance, tu l'as rappelé tout à l'heure, et je crois que Denis Carbonier est là, et Jean-Hugues est là aussi, j'ai eu la chance donc d'être invité avec d'autres à parler au Musée du Désert pour le centenaire du Musée du Désert que vous connaissez tous. L'émotion d'être ici, outre le public, c'est vrai, tu viens de le rappeler, c'est de mettre ses pas et sa voix dans les pas et la voix de grands noms, et j'ai négocié, mais j'ai échoué avec les gens qui m'ont invité pour ne pas faire la conférence qu'on m'a invité à faire, que je vais faire, mais pour faire une autre conférence, sur l'oratoire des années 40, parce que j'ai tout découvert. Pour un historien que j'étais, que je croyais être du protestantisme français des années 40, il y avait de très belles pages. Bon, je commencerai par le Chambon, pour ne pas commencer par les Cévennes, par Dieu le Fille, etc. Et je ne savais pas grand-chose de ce qui s'est fait à Paris. Et j'ai découvert, en préparant le chapitre pour le livre collectif, j'ai découvert la grandeur de ce qui s'est dit, car c'est vraiment une parole, avant d'être des gestes, de ce qui s'est dit dans cette chaire, avec deux hommes essentiellement, tu les as rappelés, le pasteur Vergara et le pasteur André Numa Bertrand, dont j'ai eu l'honneur de bien connaître dans ces derniers jours la fille, qui elle-même était la veuve d'un autre grand pasteur, Sévenol, Henri Manin. Et Henri Manin est juste pour ce qu'il a fait pour les Juifs dans le camp des Mille. André Numa Bertrand mériterait dix fois, au moins autant que le numéro un, le pasteur Degner, d'être juste des nations pour ce qu'il a fait par la parole. Je rappelle que l'année 1942, qui va être commémorée l'année prochaine par la Fondation par mémoire de la Shoah, a très haut niveau, puisque ce sera le 70e anniversaire des rafles, celle du Veldiv, puis celle de fin août dans la zone non occupée. Et je vous rassure, je vais vraiment faire la conférence prévue. Je m'offre juste deux minutes sur l'autre conférence. L'année 1942, je dirais que deux chaires ont retentit, avec un éclat inoubliable, y compris dans l'histoire des relations entre le christianisme et le judaïsme. C'est la chaire du musée du désert, le 6 septembre 1942, et là c'est le pasteur Degner. Mais le 7 juin 1942, c'est celle de l'oratoire, et le 7 juin 1942, c'est le dimanche, le premier dimanche, où le port de l'étoile jaune est rendu obligatoire pour les juifs de la zone occupée par ordonnance allemande. Vichy n'est pas en cause. Et dans cette chaire, il y a le pasteur Bertrand, on vient de republier son serment, et dans son serment, il y a toute une page où il dénonce publiquement cette mesure, et où il apporte le soutien public de l'église chrétienne et des paroissiens aux juifs désormais marqués par le port de l'étoile jaune. Et puis un troisième nom à rappeler, sur ces années 40, de l'oratoire. Tout à l'heure, vous avez signalé le centenaire de la clairière, c'est Marcel Guillemot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marcel Guillemot qui était la patronne de la clairière, et qui, avec le pasteur Vergara, a monté un coup très audacieux, avec des paroissiennes, notamment Béchard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de l'oratoire, pour retirer des foyers juifs dans lesquels les orphelins avaient été placés, les parents étaient déportés, une cinquantaine ou une soixantaine d'enfants et d'adolescents juifs, qui ont été sortis illégalement, cachés la nuit à la clairière et chez les paroissiens, et dans les jours qui ont suivi, ont été exfiltrés en province, notamment en Normandie, où Vergara, qui était le gendre du pasteur Roberti, autre très grand nom de l'oratoire, Roberti, l'ami de Peggy, Vergara avait des attaches en Normandie, et ces jeunes juifs ont été sauvés, ayant été convoyés par des éclaireuses de l'oratoire. Donc c'est une très belle page, c'est une page d'une église protestante française qui aurait pu être une église confessante, au sens allemand du terme, c'est-à-dire qui confesse publiquement sa foi face au pouvoir du temps. Le choix du numéro un, Bugner, a été d'une négociation au sommet, le choix de Bertrand Vergara a été d'une parole confessante, et c'est une des belles pages de l'histoire de la chaire réformée en France, et de l'histoire tout court, et du protestantisme, et de la France. Alors maintenant, j'en viens donc au thème traité, plus large que Napoléon et les protestants, je vous ai proposé les protestants, le pouvoir et la France, de 1787 à 1815. Pourquoi ces deux dates un peu décalées ? Ce sont deux dates d'échec pour les protestants. 1787, contrairement à ce que l'on croit, volontiers, est une demi-réussite. Et James, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, en 1787, Louis XVI, certes, a donné un état civil aux protestants, mais il n'a pas donné l'accès libre aux fonctions publiques, il est toujours interdit pour un protestant d'être enseignant, et ça a été rappelé tout à l'heure, vous savez combien les protestants aiment l'enseignement, ils en étaient privés par une sorte de statut, entre guillemets, comme Vichy, lui, l'imposera aux juifs en 40 et 41, et puis il n'y a pas de liberté du culte. Ce qui fait que Malézerbe a écrit que, je ne veux pas trop insister sur le parallèle, mais que les juifs en France, en 1787, jouissaient de plus de liberté que les protestants, puisqu'il y avait à Bordeaux et à Paris des synagogues en activité, qui n'étaient pas clandestines, qui étaient discrètes, qui étaient cachées derrière des façades, mais qui étaient reconnues par l'État, alors que le culte restait interdit jusqu'en 1789. Donc cet édit, que nous appelons improprement de tolérance, qui est un édit en fait de règlement administratif, qui rend un État civil, qui met fin à une fiction séculaire, la fiction sur laquelle il n'y avait pas de protestants en France, cet édit a été reçu par les protestants comme un demi-échec. Et je vous dirai, dans un instant, parce qu'il y a des phrases extrêmement, je dirais, belles et coupables, écrites par cet homme, je vous dirai que l'un de ses principaux négociateurs, Rabot-Saint-Étienne, a dû passer la fin de l'année 87 et le début de l'année 88 à consoler les protestants, déçus par ce demi-cadeau fait par la monarchie. Et puis 1815, pour les napoléoniens, ceux qui aiment la légende, je crois que c'est une année noire, 1815, mais pour l'histoire des protestants, 1815, c'est ce dernier, entre guillemets, pogrom, dont je trouve qu'on n'a pas suffisamment pris la mesure, y compris parce que les archives ne sont pas faciles à trouver, la célèbre Terreur Blanche, qui frappe les villes du Midi, depuis Nîmes et Usès, qui sont les épicentres, mais jusqu'au Masdazil, à Nariège, Saverdun, Montauban, Castres, donc une large zone. Et dans ces deux dates, vous voyez, qui sont l'une et l'autre un peu bancales, eh bien s'inscrit une première séquence dans l'histoire politique des protestants français. Je vous rassure, je ne vais pas rester dans cette chère, où l'on est fort bien d'ailleurs, jusqu'à 23 ou 24 heures, mais je ne vais pas donc vous raconter, ça n'a pas de sens, l'histoire de la Révolution française, ou l'histoire de l'Empire, vue sous l'angle protestant. Je vais simplement essayer de repérer un certain nombre de lignes directrices, en essayant de rappeler des choses connues, et puis de temps en temps de mettre l'accent sur des choses peut-être moins connues, avec trois, j'annonce le plan, je suis enseignant, je ne sais pas si les pasteurs annoncent le plan de leur serment, mais les enseignants le font, en trois parties, comme il se doit, l'édit de 1787, vous allez voir pourquoi, quelques grands traits de l'histoire des protestants sous la Révolution, et puis j'insisterai un peu plus sur le rapport, les rapports entre Napoléon et les protestants, et entre les protestants et Napoléon. D'abord donc, quelques mots sur l'édit de, dit improprement, donc de tolérance de 1787. Un mot pour vous faire plaisir, parce que je sais que les protestants aiment se faire plaisir, à juste titre, en revenant sur certains de leurs malheurs et sur les leçons qu'on peut en tirer. Malézère, donc le ministre qui a voulu l'édit, dans des textes techniques, mais très importants, qui s'appellent Mémoire sur le mariage des protestants, Malézère explique qu'il s'agit de réparer, je cite, le tort irréparable qu'a fait au commerce, aux manufactures et à la population, le grand refuge, le grand exil des protestants, en 1685. Et là, on est dans ce lieu commun qui a empoisonné la monarchie française, la faute contre la nation, contre la richesse, contre le génie de la nation, la faute commise en 1685, dont, vous le savez, la première voix qu'il soit élevée pour la dénoncer, c'est Vauban, sous même Louis XIV. Et Malézère, donc, s'efforce, avec Rabot Saint-Étienne et Lafayette, d'offrir un nouvel édit aux protestants, c'est donc l'édit de 1787. La seule chose, j'essaie de ne pas être trop didactique, prof, et de ne pas me laisser trop passionné, la seule chose intéressante à dire de cet édit, c'est que, ça a été écrit noir sur blanc par Malézère, Malézère avait dit au roi Louis XVI, vous ne direz qu'une fois qu'il s'agit des protestants, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais le reste du temps, vous ne direz pas, dans votre édit, sire protestant, vous direz, et c'est très négatif, mais une négativité qui a du sens, vous direz, les protestants qui ne sont pas, excusez-moi, les français qui ne sont pas catholiques, les français qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, une fois, on a dit les protestants, et quinze autres fois, il y a des périphrases un peu lourdes. Quel est l'intérêt ? Si vous êtes un protestant aigri, vous direz, voyez, on en a encore un moment où on ne peut définir que négativement. Le protestant, c'est celui qui n'est pas catholique, celui qui n'a pas la chance d'être normalement catholique. Mais la visée de Malézerbe, c'était de permettre à Louis XVI de faire un texte qui donne donc un état civil pour l'ensemble des non-catholiques. C'est-à-dire, c'est dans le texte, les protestants de l'intérieur, les luthériens, les anabaptistes, les juifs et Malézerbe imaginent même qu'un jour, viendront peut-être travailler en France, il cite, des hindous et des chinois. Et il dit, lorsque ces gens-là se marieront, auront des enfants, eux qui n'ont pas de baptême, lorsqu'ils mourront, il faut qu'on ait un texte valable pour tous. L'édit de 87, c'est un édit qui invente la laïcité, la neutralité pour tous sauf les catholiques. Et donc, il est à la fois très moderne mais immédiatement archaïque dès lors que la révolution, elle, va vers une laïcité complète. C'est la déclaration, etc. Et puis surtout, je voudrais, pour flatter en vous, parce que je crois qu'il y a des protestants dans la salle, il n'y a pas que des protestants, je crois qu'il y en a, pour flatter en vous, une forme d'orgueil minoritaire bien connue, vous lire, c'est trop long, une longue lettre qui a été éditée il y a longtemps, mais une lettre qui à l'époque n'était pas destinée à être rendue publique, donc où l'auteur peut dire plus de choses que si elle était publique, la lettre par laquelle Rabeau Saint-Étienne écrit aux dirigeants du protestantisme au Bordeaux, en l'occurrence, pour les consoler, de cet édit 87 qui reste au milieu du guet et qui ne leur a pas donné la liberté de culte. Et voici ce qu'il dit dans cette lettre de consolation. Je lis quelques extraits. Nous sommes, ça commence ainsi, nous nous voyons, pardon, incorporés avec la nation. Bien des gens, de l'opinion desquels je fais grand cas, pensent que le protestantisme influera sur les opinions morales. Déjà, l'on nous accorde une supériorité morale et des opinions plus saines. On sait que c'est chez nous qu'est le germe de toutes les vérités politiques et économiques qui ont été publiées dans ces derniers temps. Il fallait une occasion pour les montrer et en rentrant dans la nation au moment où elle se constitue pour devenir politique et morale, il pressent 89, nous nous y présentons d'une manière avantageuse. Et puis, la plus belle formule, d'un orgueil, je trouve, incroyable, typiquement huguenot français, peut-être pas luthérien, mais huguenot, il faut s'accorder sur une manière grande et prévoyante de nous gouverner, de nous instruire et, je cite, nous préparer à devenir les instituteurs de la nation. Voilà comment, alors que le culte n'est toujours pas rétabli, parle Rabot Saint-Étienne qui, vous le savez, va, je dirais, réaliser ses promesses puisque 18 mois plus tard, il est l'un des leaders de la Révolution. Voilà, il faut étudier nos rapports avec le siècle et les progrès de la raison que les protestants seuls peuvent accélérer, nous assurer enfin, et j'en termine, une supériorité honorable qu'il sera impossible de nous ravir et qui nous vaudra, écoutez la suite, l'avantage d'avoir perfectionné notre siècle. Voilà, donc Rabot Saint-Étienne, vous voyez comment, en quelques mois, on passe du désert au palais, pas encore de la République, mais bientôt, et de l'Empire, et avec quel sentiment, il faut le dire, de supériorité, un des porte-parole de cette minorité se sent déjà dans la modernité, dans le nouveau cours de la nation, qui est à la fois un cours national, mais qui semble, en quelque sorte, l'émanation de la réforme. Voilà, si je puis me permettre une parenthèse politique, presque actuelle, c'est d'une certaine façon ce que le président de la République est allé dire après sa visite du musée du désert à Alès, et c'est ce qu'a dit un homme qui n'est pas Nicolas Sarkozy, je vous le cite, le protestantiste a été dans l'histoire moderne la première forme de la liberté, notre évangile politique, il est aussi le vôtre. Et ça, c'était Jules Ferry s'adressant aux protestants réunis en novembre 1979 pour l'inauguration de la faculté de théologie protestante de Paris. Voilà, donc ce que l'on pouvait dire, vous voyez, les protestants vont entrer en révolution à suivre à Vaux-Saint-Étienne avec une très haute idée de leur mission nationale, perfectionner leur siècle, devenir les instituteurs de la nation. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie, les grands traits d'une histoire protestante de la Révolution française et d'une histoire du protestantisme dans la Révolution. Je passe très vite sur l'article 10, vous savez, celui dont on dit toujours, vous connaissez, que le père à Vaux-Saint-Étienne, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Mais il a été montré depuis longtemps que cet article est aussi une demi-victoire pour les protestants et les non-catholiques, puisque Vaux-Saint-Étienne voulait s'arrêter à nul ne peut être inquiété pour ses opinions tout court. Mais on a fait ajouter, et ce sont des députés d'ailleurs, des prêtres catholiques, qui ont fait ajouter, même religieuses, ce qui prouve que la Révolution était prête à tout, prête à tout donner, mais que donner la liberté religieuse c'était un peu plus difficile que donner les autres libertés. Même religieuses, et puis il y a la suite, la deuxième partie de la phrase, dans la mesure où elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. et ça, c'est, in caudawininum, c'est le, si vous voulez, la portion de phrase qui pourra, si on le veut, interdire la liberté qu'on donne à la première. Si vous considérez que tel culte gêne l'ordre public, par exemple, faut-il accepter de tendre sa maison lorsqu'on est protestant, vous savez, pour les processions de la fête de Dieu, faut-il accepter ou pas la procession, la seconde partie de l'article 10 est beaucoup moins libérale, libertaire que la première partie. Et donc, ne prêtons pas trop à cet article 10 qui est une demi-victoire, une demi-défaite de la vraie liberté et en particulier de la liberté de culte dont on sait combien elle est différente de la liberté de conscience. Être libre dans sa conscience, c'est être libre seul chez soi. Être libre dans son culte, c'est être libre collectivement dans des lieux faits pour ça. Et c'est tout de suite un autre rapport à l'espace public que la simple liberté de conscience. Non, de la révolution, je voudrais retenir quatre points sans être trop long. Premier point, et peut-être que parmi vous, il y a des descendants, des bénéficiaires de cet aspect de la révolution que je trouve trop peu connus du grand public cultivé. Alors vous, je sais que vous êtes du grand public très cultivé, peut-être que vous connaissez ce que je vais vous dire, mais je trouve qu'on n'a pas suffisamment vu la modernité de ce geste. Vous le savez sans doute ici, en décembre 1790, la révolution a voté une loi dont on dirait aujourd'hui, à l'époque, on ne le disait pas comme ça, qu'elle est sans doute l'un des premiers exemples modernes d'une déclaration publique de repentance avec volonté de réparation. Vous savez que c'est la loi qui rend aux héritiers des réfugiés pour la foi leurs biens et surtout c'est la loi qui contre toute la tradition française du droit de la nationalité, qui est un droit du sol et pas du sang. Or la révolution là, elle vente une portion de droit du sang pour les Huguenots puisqu'elle dit à tous les Européens et éventuellement les Américains, tous ceux qui ont fui la France pour raison religieuse et qui voudraient revenir en France retrouveront immédiatement la nationalité française. Et ce n'est pas seulement les réfugiés de 1985 la révocation mais ce sont aussi les réfugiés des années 1560 et ça s'est trouvé puisque l'un des cas les plus célèbres de bénéficiaires de la loi c'est Benjamin Constant et Constant, lui, s'il doit sa nationalité française alors qu'il était suisse, il la doit à son ancêtre qui est parti au moment de la Saint-Barthélemy. Donc voyez, la longue mémoire de réparation, évidemment c'est facile, c'est la révolution qui répare la faute commise par la monarchie catholique, c'est toujours plus facile de réparer les fautes des autres, de même que la France en 1995, la République par la voix de Jacques Chirac a réparé à ses repentance publique pour la faute commise par Vichy à l'encontre des Juifs mais en assumant le fait que cette faute n'était pas la faute d'un régime en quelque sorte étanche avec l'histoire de France mais qu'elle était la faute de la France toute entière et c'est ce que fait la révolution et vous savez, je trouve que c'est très moderne cette loi du retour dont Benjamin Constant, on a des textes de lui, attendait le retour de milliers voire de dizaines de milliers d'Allemands d'origine huguenote. en fait, il est rentré quelques dizaines de personnes mais ce sont évidemment ou peut-être quelques centaines ce sont des membres des élites européennes et j'ai cité déjà Benjamin Constant vous savez tous sans doute que l'une des plus grandes familles ne serait-ce que par le nombre de prix Nobel puisqu'elle en a deux même si l'un des deux officiellement le bénéficiaire est de nationalité italienne je crois c'est la famille Mono bien sûr qui est déjà rentrée physiquement en France mais qui rentre dans la nationalité française en mettant à profit cette loi de réparation qui est l'un vous voyez à l'aurore de la révolution l'un des beaux gestes politiques modernes qui a toute une descendance des lois du retour des repentances publiques vous savez combien à la fin du XXème siècle en a été pleine la France a montré à la révolution le chemin deuxième deuxième aspect je passe plus vite tellement c'est connu je vais y réinsister un peu pour l'empire c'est la participation inouïe dans l'histoire française depuis Sully si vous voulez un peu après des élites protestantes au pouvoir moderne bon pas grand chose à en dire oui il y a désormais et notamment un certain nombre de pasteurs qui deviennent députés vous savez la phrase célèbre je crois qu'elle est vraie elle est trop belle pour être vraie mais elle n'est pas apocryphe c'est Rabot Saint-Étienne encore lui je vais bientôt l'abandonner d'abord parce que la révolution va aussi l'abandonner et le condamner Rabot Saint-Étienne lorsqu'il est élu président dans sa tête de la convention nationale donc chef de l'état mais c'est des présidences qui durent 15 jours ça tourne enfin pendant 15 jours il est le premier homme de l'état français il écrit à son père le vieux pasteur Rabot pasteur du désert en lui disant monsieur le président de l'assemblée est à vos pieds et c'était comme une sorte de revanche de l'histoire bien sûr revanche de l'histoire cette première participation des élites pastorales et au-delà au pouvoir moderne revanche qui a été très fortement vécue aussi bien par les protestants que par un certain secteur de l'opinion catholique qui l'ont mal vécue et j'y reviendrai le drame de ces élites protestantes révolutionnaires c'est qu'elles ont été je crois que c'est presque une loi de l'histoire elles ont été tournées sur leur gauche c'est à dire qu'au début de la révolution elles sont la gauche et puis elles trouvent plus la gauche qu'elle moi je les compare volontiers à ces malheureux mincheviques vous vous souvenez des mincheviques et des bolcheviques bon ben voilà les protestants français ont été les mincheviques de la révolution française en 89 ils étaient l'aile avancée de la révolution en 93 ils sont vous le savez massivement condamnés accusés de fédéralisme je passe et beaucoup d'entre eux ils perdent leur vie des élites au niveau national Rabot Saint-Etienne est guillotiné au niveau local et il est important pour comprendre l'évolution politique par la suite de Guizot dont il a déjà été question ici il est important de se souvenir que le père de Guizot homme politique nîmois a été guillotiné et le plus terrible c'est qu'il a été guillotiné par un tribunal révolutionnaire dont le président était le beau-père de Guizot Servière qui était un sévenol du Mont-Losère et la leçon attirée de ce malheur des élites protestantes en 1993 c'est une leçon je passe vite mais j'avais travaillé pour un livre antérieur qui semblerait montrer sans jouer sur les mots c'est dommage cette ambiguïté sur le mot réformateur ces protestants de la révolution française mais de la troisième république aussi et peut-être des années 1980 de notre génération ne sont pas des révolutionnaires mais sont des réformateurs sans jouer donc sur le mot réforme et il y a quelque chose il y a une sorte de ligne rouge que sauf exception il y en a mais que sauf exception ils n'arrivent pas à franchir c'est la ligne qui sépare la révolution réformatrice créatrice de la révolution comment dirais-je qui se sacralise qui devient une sorte d'icône sans parler de totalitarisme et voyez moi je ferais volontiers une famille d'esprit je mettrais dans la même famille d'esprit je vais citer des gens plus proches de nous Rabot Saint-Etienne qui ne peut pas accepter la terreur parce que la terreur est au-delà de la raison et puis plus proche de nous j'espère ne pas aller trop vite je vais un peu vite pour ne pas être trop long ce soir André Philippe André Philippe a écrit des choses très fortes André Philippe a perdu le pouvoir à la SSIO parce qu'il n'a pas voulu adhérer comment dirais-je au dogme mais je le dis à dessein il n'a pas voulu adhérer à l'évangile marxiste bilan c'est Guy Moquet c'est pas Guy Moquet excusez-moi c'est Guy Mollet c'est Guy hein on révise ensemble c'est pour voir si vous êtes attentifs c'est Guy Mollet c'est Guy Mollet qui a pris le pouvoir à la SSIO au lendemain de la seconde guerre mondiale il a pris qu'entre deux compétiteurs qui avaient eu plus de voix à titre personnel mais qui avaient tenu un discours réformateur et pas marxiste dur l'un était juif Maillard l'autre était protestant Philippe et c'est le catholique déculturé visage banal de l'évolution de toute une série de personnalités de gauche en France qui sur le marxisme a pris le pouvoir pour faire d'ailleurs une SSIO qui était tout notamment dans ses choix en Algérie tout sauf marxiste c'est ensuite si vous voulez la grande querelle j'avais travaillé sur ça je passe vite je ne veux pas être inutilement polémique d'ailleurs ce n'est pas de la polémique c'est de l'analyse des tempéraments et des cultures politiques et des racines religieuses des cultures politiques la grande querelle le grand malentendu entre Michel Rocard et François Mitterrand et puis aussi il y a de très belles phrases d'un personnage dont on se demande ce qu'il est allé faire là où il est allé c'est André Gide avec vous le savez son compagnonnage de route sa coquetterie avec le PC mais à un moment je cite de mémoire Gide a une très belle formule il y dit prendre parti c'est le parti qui vous prend c'est plus fort qu'un jeu de mots et Gide n'a pas voulu prendre parti au parti communiste et je crois qu'il y a là une sorte de retrait de désappétit de défense qui n'est pas strictement et uniquement protestant on le trouve dans d'autres carrières d'hommes politiques juifs qui n'ont jamais eu la carrière nationale parce que en particulier ils n'ont pas pu c'est le cas de Vendès France c'est très net ils n'ont pas voulu ou pas pu adhérer à ce que signifie la présidence de la république dans le modèle de la 5ème république vous savez on le dit toujours cette monarchie républicaine qui est baignée d'une forme de sacré même si l'onction en l'occurrence c'est pas la sainte onction mais c'est celle du suffrage universel ça ne correspond pas fondamentalement à la culture de ces héritiers de ces deux minorités et des carrières comme ça se sont brisées et en 93 il y a eu à l'évidence donc une rupture entre une certaine révolution et le protestantisme dernière chose dernière chose à dire parce que j'ai encore peu prononcé le nom de Napoléon il y a des gens qui aiment la légende de Napoléon dans la salle j'en suis sûr je vais y venir à Napoléon moi il ne m'a jamais fait vibrer mais je vais quand même vibrer avec vous autour de Napoléon je vais vous dire pourquoi je n'aime pas Napoléon parce qu'il a trahi Nîmes sur un point fondamental que les Nîmoines ne lui pardonneront jamais je vous dirai pourquoi tout à l'heure mais il a bien servi l'oratoire dernière chose à dire de cette révolution ça m'a frappé c'est la naissance très vite dès 1790 1791 la naissance d'une maladie démocratique qui va marquer la France au moins jusqu'aux années 40 l'antiprotestantisme et bien sûr c'est vrai dans les années 90 cet antiprotestantisme il est indissociable de l'antisémitisme alors je parle uniquement de l'antiprotestantisme non plus l'antiprotestantisme à l'ancienne c'est à dire fondamentalement malgré tout religieux mais là il s'agit d'un antiprotestantisme nouveau profondément politique un peu si vous voulez comme on est passé en Europe de l'antijudaïsme religieux des chrétiens traditionnels à l'antisémitisme politique économique national racial c'est un peu de cet ordre là aussi la haine contre les protestants change de nature et elle change de nature parce que certains secteurs du monde catholique je ne dis pas les catholiques en général je dis certains secteurs c'est très net dans le midi parce que dans le midi c'est la frontière et dans le midi l'ennemi protestant il est en face et sous la révolution il est au pouvoir il est physiquement au pouvoir un exemple j'ai encore réussi à pratiquement ne pas parler des Cévennes tu as noté Jean-Hugues j'ai fait un bel effort mais là j'en dis un mot l'accusateur public du tribunal révolutionnaire de la Lausère c'est-à-dire l'homme qui envoie la guillotine les gens c'est un notaire protestant de Florac de la Thiers et en 1789 en mars ou en mai lui il n'avait pas vu venir la révolution il écrit à Jefferson en lui disant je suis notaire je suis protestant je n'ai pas d'avenir dans ce pays catholique qui ne donne pas d'avenir aux protestants je cherche à émigrer dans un pays de la liberté de votre et trois mois après il renonce à partir il aurait été le dernier réfugié huguenot de l'histoire il renonce à partir il devient accusateur public du tribunal révolutionnaire et en 1793 40 paysans catholiques des Gorges du Tarn qui partent rejoindre une armée anti-révolutionnaire sont piégés sur le Cosme et Jean qui est au patrimoine de l'UNESCO ça le rapproche des Cévennes je n'en dirai rien ce soir sans doute ils sont piégés par un chef de troupes nationales dont républicains et protestants qui est de la commune de Saint-Jean-d'Arpens qui leur fait croire qu'il est lui-même un anti-révolutionnaire ils tombent dans le piège ils sont arrêtés ils sont guillotinés 40 ils étaient de la malaine dans les Gorges du Tarn ils sont guillotinés un jour de foire en juin 1793 sur la place publique de Florac et l'homme qui les a envoyés à la mort c'est un protestant floracois donc il faut imaginer lorsque les gens vivent face à face en côte à côte dans ce huis clos des terres de frontières il faut imaginer les regards qui changent évidemment sur ceux qui étaient les victimes d'hier les protestants au désert et qui sont les maîtres aujourd'hui d'une révolution laïque et anti-catholique dans certains de ses aspects et donc il surgit un anti-protestantisme moderne qui va vous le savez pousser jusqu'à la première moitié du XXe siècle et jusqu'à l'action française de Maurras je passe je voudrais juste dire ça c'est connu des historiens qu'il a été publié à Nîmes d'ailleurs mais ensuite répandu à Paris il a été publié contre les frères Rabot donc Rabot Saint-Etienne et ses deux frères qui étaient aussi hommes politiques un faux un faux prétendant avoir percé le complot secret des protestants qui allaient chercher l'argent c'est écrit qui allaient chercher l'argent chez les juifs de la carrière de Carpentras et de Cavaillon un complot secret pour prendre le pouvoir en France le pouvoir perdu au XVIe siècle sous le couvert de la révolution et vous savez ces faux qui dénoncent qui prétendent dénoncer un plan secret de conquête du monde par une minorité c'est exactement ce qu'au début du XXe siècle avec un succès alors là pour le coup planétaire des antisémites russes et français à Paris fabriqueront et c'est les célèbres protocoles des sages de Sion dont vous avez entendu parler et le même principe marche déjà à échelle plus réduite contre les protestants voilà donc ce que l'on pouvait retenir vous voyez d'une révolution dont qui n'a pas été un fleuve tranquille pas plus pour les protestants que pour les catholiques ils l'ont servi fondamentalement elle les a servis ils en ont payé d'une certaine manière le prix à la fois dans les excès de la terreur et puis dans la naissance de cet antiprotestantisme moderne politique qui va donc durer au moins jusqu'à la première guerre mondiale j'en viens maintenant à Napoléon c'est à dire vous le savez l'homme qui à la fois sauvegarde et termine la révolution française bon voilà d'un mot si vous avez un schiste qui est en cagne et à qui on demande en colle de dire ce qu'a été l'oeuvre de Napoléon c'est l'homme qui à la fois a achevé la révolution au deux sens du mot achevé c'est à dire tuer et en même temps couronner en garder ce qu'il faut mais en même temps faire savoir à qui de droit et d'abord aux catholiques que le temps révolutionnaire est terminé alors j'ai deux j'ai là aussi cinq ou six thèmes à vous traiter et puis j'en arriverai donc à à ce qui est le meilleur moment d'un serment la conclusion sauf qu'en l'offrande le suis je crois ici il n'y aura pas de don joyeux je crois ce soir oui sur Napoléon et les protestants je ne sais pas s'il faut le prendre au sérieux mais il y a des textes à la fois en 1810 et puis dans le mémorial de Saint-Hélène lorsque il amant Napoléon n'est plus au pouvoir des textes dans lesquels je vous le signale Daniel Robert ne les prenait pas au sérieux moi je les trouve enfin je suis prêt à les prendre un tout petit peu plus au sérieux dans lesquels il annonce qu'il s'est demandé au début de son règne s'il n'allait pas se convertir au protestantisme et faire passer la France au protestantisme je vous lis du Napoléon dans le texte ce sera plus précis c'est tiré du mémorial de Saint-Hélène oui ça c'est une déclaration faite en 1810 devant des catholiques à Breda si je n'avais pas trouvé dans l'église gallicane et dans la doctrine de Benoît des maximes analogues aux miennes et si le concordat n'avait pas été accepté je me serais fait protestant et 30 millions de français pardon auraient suivi le lendemain mon exemple donc une conversion pré-politique et puis au moment du mémorial de Saint-Hélène ça c'est pour vous donner des regrets si vous faites partie de ceux qui auraient aimé que la France devint protestante voici ce que dit Napoléon il est sûr qu'au désordre auquel je succédais que sur les ruines où je me trouvais placé la révolution je pouvais choisir entre le catholicisme et le protestantisme et il est vrai de dire encore que les dispositions du moment poussaient toutes à celui-ci le protestantisme mais outre bon le corse Napoléon va dire un mot outre que je tenais réellement à ma religion natale j'avais les plus hauts motifs pour me décider alors maintenant soyez déçus en proclamant le protestantisme que sais-je obtenu j'aurais créé en France deux grands partis à peu près égaux lorsque je voulais qu'il n'y a eu plus du tout j'aurais ramené la fureur des querelles de religion lorsque les lumières du siècle et ma volonté avaient pour but de les faire disparaître tout à fait avec le catholicisme j'arrivais bien plus sûrement à tous mes grands résultats dans l'intérieur chez nous en France le grand nombre absorbait le petit et je me promettais de traiter celui-ci les protestants avec une telle égalité qu'il n'y aurait bientôt plus lieu à connaître la différence au dehors le catholicisme conservait le pape et avec mon influence et nos forces en Italie et dès lors qu'elle influence quel levier d'opinion sur le reste du monde donc Napoléon a eu cette tentation politique de sortir de la révolution en passant au protestantisme et c'est pas dérisoire comme rêverie c'est ce qu'avaient eu quelques années auparavant des intellectuels complexes qui avaient inventé un culte tellement cérébral qu'il n'a jamais eu de fidèle il y avait juste les prêtres de ce culte c'est ce qu'on appelle la théophilentropie qui est une sorte de protestantisme hyper-spiritualiste unitarien ultra-libéral on peut le dire ici ultra-libéral sans sauveur sans messie sans au-delà dont les cultes étaient des leçons de morale bon ça n'a eu aucun succès mais on cherchait confusément à sortir du chaos révolutionnaire sans retomber dans le catholicisme traditionnel la théophilentropie avait fait long feu Napoléon n'est pas passé à la réforme vous devez savoir mais je passe vite j'ai beaucoup travaillé sur cette question qu'au début de la troisième république après un autre chaos le chaos sedant défaite et commune de Paris de grands esprits notamment le philosophe Renouvié que les historiens et les philosophes ont redécouvert depuis une vingtaine d'années ont eu le même espoir d'un passage de la France au protestantisme non pas du tout pour des raisons religieuses mais pour des raisons politiques ils pensaient qu'on ne pourrait asseoir la démocratie que dans un pays sorti du catholicisme comme aujourd'hui je suis certain que certaines personnes bien intentionnées se demandent si un jour une vraie démocratie pourra s'installer en terre musulmane et bien il y a cent vingt ans de ça de très bons esprits des philosophes se posaient la même question avec le catholicisme bon la solution dans les deux cas du passage au protestantisme n'a pas été retenue ce qu'a choisi Napoléon c'est vous le savez bien bon je vais passer vite parce que c'est tellement connu il a choisi donc d'offrir à l'église catholique le concordat et là je vois bien que mes étudiants n'y comprennent pas grand chose le concordat nous sommes bien d'accord il n'y a pas un mot des protestants c'est un traité signé évidemment d'état à état avec donc Rome et le pape mais ce qu'a fait Napoléon contre le gré de Pissette et au moment de la restauration d'ailleurs le pape a tenté de revenir et de faire réécrire le concordat il a ajouté de son propre mouvement avec les élus et ses juristes dont Portalis il a ajouté au concordat signé avec le pape ce que nous appelons tous donc les articles organiques c'est à dire qui organisent du culte catholique et des cultes protestants luthériens et calvinistes et ça aux yeux du pape c'est proprement impensable le pape ne négocie que ce qui concerne les catholiques avec un état et c'est le concordat et en ajoutant ce concordat les articles organiques en en faisant un pacte qui a été donc qui est devenu la célèbre loi germinale de 1802 le concordat est signé en 1801 mais ce que nous nous appelons le concordat c'est cette loi française de 1802 la loi de germinale Napoléon en faisant cela est déjà donne un très bel exemple de gestion ordonnée du pluralisme religieux alors c'est pas encore la laïcité mais c'est déjà un vrai pluralisme ce qui ne peut pas se trouver dans le concordat et vous le savez c'est un pluralisme qui peut avancer qui peut s'ouvrir puisqu'en 1808 ce pluralisme qui est à trois cultes catholiques luthériens calvinistes s'élargit un quatrième le culte juif il faut attendre 1831 pour que les rabbins soient payés par l'état alors que les pasteurs et les prêtres l'étaient depuis 1802 et ce fait de traiter dans un même texte fondamental la loi de 1802 est une loi fondamentale comme celle de 1905 pour nous aujourd'hui de l'espace public de mettre dans un même texte sur un pied juridique d'égalité les protestants et les catholiques est une chose inouïe en France puisque là pour le coup c'est la première fois qu'un texte va très au-delà dans sa générosité dans son pluralisme organisé il va très au-delà de de l'Élie de Nantes qui vous le savez bien restait jusqu'à ses articles organiques le modèle regretté des protestants la seule chose la petite la petite mesquinerie qui n'est pas sans renvoyer à ce que tu disais j'aime sur le fait qu'il n'y avait pas de culte à Paris sous les lignes de Nantes on a bien dit dans les articles organiques que le culte évidemment était libre partout mais et on a interdit les processions catholiques extérieures dans les îles où il y avait au moins deux cultes pour éviter les provocations ceci dit très vite sous le premier empire et ça s'est continué dans la monarchie restaurée on a considéré qu'une ville comme Lyon par exemple n'était pas une ville à deux cultes parce qu'on avait installé le chef-lieu du consistoire protestant de Lyon en banlieue pour qu'il ne soit pas dans Lyon et donc officiellement on considérait que les processions pouvaient se dérouler à Lyon puisque le chef-lieu du consistoire n'était pas dans la ville même mais était en banlieue et ça c'est des petites argussies juridiques qui montrent combien le pluralisme était encore difficile à bâtir ceci dit dans le texte de loi fondamentale de 1802 il est bâti et les protestants en sont pour un siècle très satisfait je passe parce qu'il y a toujours vous l'avez compris des demi-vitoires et des demi-défaites les protestants perdent en 1802 leur organisation presbytéro-synodale vous le savez et c'est vrai que la durée d'interruption des synodes au 10ème siècle elle a été plus longue que la durée d'interruption des synodes sous Louis XIV puisque sous Louis XIV on s'est arrêté en 1659 et on a repris mes clandestinements dans les Cévennes en 1715 alors que sous Napoléon et ses successeurs de 1802 il a fallu attendre 1872 pour que se tienne d'ailleurs le synode national le plus calamiteux de l'histoire de protestantisme puisque ça a été le synode du schisme entre ceux qui se disaient ou étaient dits orthodoxes et les libéraux mais au moins en dépit de cette déception le protestantisme a désormais et nous le voyons bien ici pignon sur rue puisqu'il peut maintenant reconstruire ses facultés de théologie former ses pasteurs publier ses livres bâtir ses temples c'est là que je dirais juste une chose en hommage à ma ville Nîmes il s'agissait de choisir une ville pour y établir une faculté de théologie réformée de l'intérieur pour éviter aux futurs pasteurs l'exil depuis maintenant des dizaines d'années à Lausanne à Genève et Napoléon a refusé de donner la fac de théo protestante à Nîmes qui aurait pu démarrer dès 1809 son destin universitaire qu'elle a aujourd'hui qui est un destin modeste pourquoi l'a-t-il refusé à Nîmes parce qu'il a trouvé qu'à Nîmes il y avait trop de protestants trop de catholiques et que les uns les autres avaient l'esprit trop chaud alors il a choisi il y a des gens de Montauban dans la salle alors il a choisi je dirais une obscure et sereine bourgade du sud-ouest vous savez la mollesse du sud-ouest comme dirait Martine Aubry peut-être la mollesse du sud-ouest et il a puni il avait puni doublement Nîmes parce qu'il a refusé aussi de donner un évêché à Nîmes pendant 10 ans le diocèse de Nîmes était fondu au diocèse d'Avignon et l'évêque était à Avignon parce que Napoléon avait le sentiment il n'avait pas tort la terreur blanche allait le montrer que Nîmes était une ville de frontières religieuses chaude et que la faculté de théologie aurait été un signe trop fort donné en faveur des protestants ceci dit dans les protestants pignons sur rue je voudrais vous dire ce que j'ai découvert tardivement en écrivant un livre sur l'histoire des temples et des églises dans le sud de la France j'ai découvert brutalement que le grand temple de Nîmes comme l'oratoire du Louvre n'était pas un temple protestant et que j'avais passé toute ma vie ma formation mes émotions de jeunes catéchumènes tout ce que vous voudrez dans un lieu qui n'avait rien de protestant qui avait cette splendeur ces or ce comment dirais-je cette débauche ce baroque catholique de contre-réforme et je ne savais pas et les gens du petit temple à Nîmes c'est pareil nous ne savions pas sauf les gens qui avaient des lettres nous ne savions pas que nous vivions la foi protestante dans des bâtisses ça a été rappelé tout à l'heure bâtie construite par la contre-réforme pour convertir les protestants pour enfermer le petit temple à Nîmes c'est une c'est l'ancien couvent je crois des Ursulines qui avait été créé pour y enfermer mais au sens propre de prison dorée les jeunes filles des élites protestantes nîmoises et les convertir en faire des religieuses ce qui avait d'ailleurs assez bien marché et ça a été dit je crois que c'est pas chez Philippe Brunchen qui l'a rappelé par une sorte de revanche et de retournement de l'histoire les lieux même de l'asservissement par la contre-réforme conquérante notamment dans le midi du protestantisme devenaient les lieux monumentaux du culte retrouvé et donc à Nîmes si vous voulez voir un temple protestant construit selon les critères architecturaux si l'année ça a été beaucoup travaillé cette question par Bernard Raymond très beau livre sur l'architecture protestante et bien à Nîmes il faut aller au temple je crois que ça s'appelle l'oratoire justement à Nîmes qui est un temple des années 1860 quelque chose comme ça et dans tout le midi de la France les temples sont d'anciennes chapelles conventuelles c'est le cas de l'oratoire et ça ressemble à tout sauf à un temple protestant d'ailleurs tu as parlé tout à l'heure de coeur ouvert de coeur fermé j'ai travaillé sur ça vous savez que dans les cathédrales avant le coeur était fermé en Espagne dans l'Espagne légendaire du catholicisme c'est encore le cas c'est-à-dire que c'est fermé c'est pas par du bois il y a des sculptures de pierres et la messe se déroule derrière et il n'y a rien à voir ni à entendre il y a une séparation complète et il a même été prouvé qu'on construisait les cathédrales d'abord par le coeur peu importe la nef la nef c'est le peuple chrétien et il y a une cathédrale en France où ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu l'argent ils n'ont pas eu le temps de finir et il ne reste que le coeur c'est celle de Narbonne qui est une très belle cathédrale qui aurait dû être l'une des plus grandes de France ils avaient eu trop grand ils ont commencé par le coeur et puis ils en sont restés au coeur il n'y a pas de nef et c'est typique d'une époque du christianisme qui est antérieure à la réforme où il y a rupture radicale physique entre le peuple chrétien et les clercs le protestantisme vous le savez c'est le sacerdoce universel je n'insiste pas il me reste encore deux minutes James dix tu es généreux et imprudent bien je signale aussi qu'à côté de cette victoire juridique architecturale monumentale vous savez que les protestants par ailleurs ont fini par construire beaucoup de temples c'est à dire que là où la contre-réforme avait échoué il n'y avait pas d'église libre donc il a fallu construire des temples c'est pour ça que les Cévennes se sont couvertes de temples monumentaux et il faudrait opposer terme à terme l'oratoire du Louvre par exemple et le temple d'Anduse ou de Saint-Hippolyte-du-Fort ou de la Salle qui sont des temples neufs construits de toutes pièces et dont le plan est radicalement différent du plan des anciennes églises que sont l'oratoire ou le grand temple vous savez que les protestants au 16ème siècle avaient eu la manie architecturale qui a un sens théologique fort de faire des plans ce qu'on appelle des plans centrés c'est-à-dire des carrés des ellipses des hémicycles ou des cercles complets et si vous regardez un certain nombre de temples de vrais temples protestants construits au 19ème il y a des cercles très purs il y a des dodecagones c'est ça et à Gange je vous le signale c'est unique en Europe je crois je ne sais pas pourquoi personne ne sait pourquoi il y a un temple à Gange qui est heptagonal c'est-à-dire une figure du cercle imparfaite en sept côtés l'idée donc que le plan centré est celui qui correspond le mieux au sacerdoce universel plus que le d'ailleurs là ce soir on est dans une sorte de configuration en plan un peu centré en quadrangle c'est le mot de Bernard Raymond pour définir l'architecture même de la réforme cette victoire protestante je vous le signale d'un mot parce que là on est dans une histoire des idées qui est un peu vieillie mais elle a été marquée l'année même où Châteaubriand marque évidemment un point majeur pour le christianisme avec le génie christianisme l'institut lance un concours provocateur il demande aux intellectuels de réfléchir à ce qu'a été l'apport de la réformation à la civilisation et c'est un français Charles de Villers qui gagne l'essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther en 1802 et je voudrais juste vous citer une phrase de Villers parce qu'elle est très belle très romantique je crois que Novalis a vu la même chose mais au profit de l'Allemagne voici ce qu'écrit Villers Genève point imperceptible sur la carte physique de l'Europe mais d'une très grande importance sur celle de l'Europe morale je trouve que c'est beau ça Genève un petit canton mais dans l'histoire intellectuelle de l'Europe quelque chose de décisif et c'est donc écrit par un non-protestant mais écrit donc à la gloire d'un protestantiste qui rentre donc armé et avec un sentiment de légitimité de réussite dans cette France impériale le prix le prix à payer là aussi c'est que à Toro à raison il y a eu en France pour l'opinion publique si on peut parler d'opinion publique à cette époque là confusion entre les protestants et l'empire de même qu'il y avait eu confusion entre les protestants et la révolution française alors il semble que ce n'est pas été le cas aussi net bien sûr il y a toute une série de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires d'empire qui viennent des élites protestantes mais c'est beaucoup moins fort beaucoup moins marqué que sous la troisième république ceci dit il y a déjà un élément de porosité entre les élites protestantes issus des lumières et les nouvelles fonctions qu'offre l'état impérial ce qui est le plus important pour la suite c'est ce soupçon je ne vais pas parler de haine contre les protestants je vais parler d'un soupçon tenace soupçon donc que les protestants se sont mis au service de l'état impérial napoléonien et que Napoléon les en a récompensés et cela explique au moment de la chute des deux chutes de Napoléon une sorte de retour du refoulé et une explosion de haine que je trouve vraiment intéressante parce que c'est une haine très moderne si je peux faire un autre parallèle on a beaucoup dit après la chute du communisme à l'est on a beaucoup je me souviens de la Hongrie en particulier il y a eu un regain d'antisémitisme dans la Hongrie des années 1990 parce que à Toro Aresan l'opinion publique hongroise accusait les juifs hongrois ceux qui avaient survécu la Shoah et ceux qui n'étaient pas partis il les avait accusés d'avoir été des fonctionnaires de la dictature communiste et toute proportion gardée c'est un peu le même type de reproche qui est fait aux protestants en 1815 au moment où l'empire s'effondre on accuse les protestants d'avoir été les meilleurs serviteurs du pouvoir depuis 1789 jusqu'à la chute de Napoléon et pour les masses et les intellectuels catholiques de combat il y a une filiation directe entre la révolution et l'empire et les protestants sont donc suspects d'avoir servi ces régimes anti-catholiques qu'aurait été la révolution française et puis le premier empire et comme en outre vous avez pendant quelques semaines soit de l'impuissance soit de l'abstention de l'état central il y a un vide politique en 1815 qui explique vous le savez sans doute donc cette terreur blanche à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et cette terreur blanche elle est intéressante parce que vous avez si je puis dire trois N qui s'additionnent qui s'emboîtent vous avez pour faire vite le mot N est un peu fort enfin il y a eu quand même quelques dizaines de morts on ne saura jamais le chiffre exact vous avez la N je dirais religieuse contre les protestants vous avez la N politique contre les serviteurs réels ou supposés de l'état moderne anticlérical notamment l'état impérial et puis troisième N une N de classe vous avez la N du peuple du Midi catholique contre la bourgeoisie protestante et c'est vrai c'est vrai à Nîmes c'est vrai à Montauban c'est vrai à Montpellier c'est vrai à Uzès c'est vrai dans tout le Midi il y a des différences de statut entre protestants et catholiques et même s'il y a une paysannerie protestante pauvre dans les Cévennes il y a dans les villes une bourgeoisie protestante qui comme toujours dans la bourgeoisie a adhéré aux idées modernes a adhéré au libéralisme au sens le plus à gauche du terme et vous avez en face de ce libéralisme protestant-bourgeois un vrai populiste catholique vraiment populaire une haine vraiment populaire qui frappe chez les protestants à la fois les protestants les serviteurs de l'Empire et les les bourgeois les possédants et lorsque haine religieuse haine politique et haine de classe se mêlent l'explosion est terrible et donc je ne vous décris pas la tréor blanche je rappelle qu'il y a eu des dizaines de morts des scènes de pogrom des scènes de lynchage des viols collectifs en pleine rue alors là c'est la quatrième dimension un peu comme les femmes tendues à la libération lorsqu'on s'en prend en outre au corps féminin de la minorité détestée des scènes d'ailleurs qui avaient eu déjà des précédents en 1704 à la fin de la guerre des Camisards lorsque la guerre des Camisards a commencé à se gauchir à dégénérer en guerre civile non plus entre protestants sévenoles contre soldats du roi mais entre foules civiles protestantes contre foules civiles catholiques il a même été montré sur des études précises dans d'obscurs villages du Gard catholique ils ne sont pas obscurs parce que catholiques mais c'est parce que c'est Saint-Florent sur Ozone si vous connaissez au nord d'Alès Barjac etc il a été montré la continuité c'est banal généalogique entre les troupes catholiques de la guerre civile de 1704 et les 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 chouans de 1793 et les animateurs de la terreur blanche de 1815 un exemple que j'ai oublié de vous donner que je rajoute qui montre tout de même la différence d'attitude par rapport à l'Empire vous savez que l'Empire très vite a eu besoin de recruter sans cesse plus de soldats pour faire les guerres et bien dans le massif central catholique la jeunesse catholique a massivement refusé les levées en masse et il y a eu une sorte de chouannerie perlée dans le poule Aveyron etc alors que les régions rurales protestantes ont répondu positivement à la levée en masse ce qui fait que André Chanson en écrivant ce roman magnifique Roux le Bandit a fait quasiment je vous le signale un contresens historique la terre des réfractaires à l'Etat et à l'armée ce ne sont pas les c'est-mêmes protestantes il n'y a pas de déserteurs il n'y a pas d'insoumis sous Napoléon ils servent l'Etat la terre des réfractaires des déserteurs des insoumis c'est le massif central blanc c'est le Larzac c'est le Cosmégen c'est le Sauveterre qui sont donc j'y reviens à l'UNESCO avec leurs voisins Sévenol avec lesquels ils ne partagent rien sinon semble-t-il quelques troupeaux de brebis bon dernière chose à dire et j'en arrive à ma conclusion voyez ce que j'ai essayé de parcourir avec vous là entre 1787 et 1815 c'est une séquence une séquence avec des moments de gloire et puis des prix à payer il n'est jamais facile il n'est jamais simple il n'est jamais innocent surtout pour une minorité de réussir trop vite et trop fort on m'a signalé récemment je vous le dis parce que j'ai trouvé ça extraordinaire une pétition signée par des scientifiques je ne sais pas à quel niveau proposant un moratoire sur l'octroi de prix Nobel à des juifs en disant il faudrait rééquilibrer les choses parce qu'il y a trop de prix Nobel accordé à des juifs et d'ailleurs ce n'est pas bon pour les juifs parce qu'ils vont faire ressortir une sorte de haine c'est quand la haine des majorités se mélange à de la jalousie face à la réussite insolente des minorités et cette haine mêlée de jalousie face à la réussite des minorités les protestants l'ont connue depuis la révolution jusqu'à non maintenant c'est complètement fini régulièrement enfin moins régulièrement qu'avant vous savez ce qu'on appelle les marronniers dans le nouvel obs l'express on vous signale le pouvoir protestant alors on cite Monoche Lemberger Hermès Dumas etc mais je dirais c'est la fin l'ultime retombée d'un regard où l'admiration sans doute se mêle de pas mal de jalousie face à des réussites trop trop impertinentes de ces minorités jadis confinées dans les carrières ou dans les dans les déserts qu'est-ce qui s'est passé et qui va se renouveler je vais citer puis je terminerai sur trois autres exemples trois autres séquences vous avez à chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire de France puis la révolution un état que je dirais à la fois modernisateur et organisateur bon je vais pas citer Auguste Comte parce que Comte n'appartient pas du tout à cette famille là d'esprit mais c'est un peu ça chaque fois que vous avez un état qui veut moderniser la France la réformer sans jouer sur les mots mais en même temps la réformer de manière ordonnée organisée pas dans la révolution à tout cran pas dans la surenchère millénariste des lendemains qui chantent les protestants jouent un rôle essentiel parce qu'ils se sentent profondément à leur place dans cette séquence à la fois modernisatrice et organisatrice et que par ailleurs ils en sont à chaque fois parmi les premiers bénéficiaires il est clair que la laïcité française s'est construite avec l'appui des protestants mais que les premiers bénéficiaires de cette laïcité ou de ce pluralisme des cultes avec Napoléon ont été les protestants les secondes bénéficiaires étant les juifs alors quelles sont les autres séquences où l'on observe et puis je vais en terminer la même histoire c'est à dire une entrée forte en service de l'état des protestants des réussites éclatantes et puis dans l'opinion publique des rancœurs des jalousies il n'y a pas de secret c'est la monarchie de Juillet bon Guizou bien sûr mais je voudrais attirer votre attention un instant sur le fait que la monarchie de Juillet en 1845 elle voit paraître un livre que mes collègues spécialistes de l'antisémitisme tiennent pour le premier pamphlet antisémite moderne paru en France et peut-être en Europe avec un titre bien agressif les juifs rois de l'époque il se trouve ça il ne faut pas le dire dans mon université parce que ça choque mes collègues il se trouve que l'auteur de ce pamphlet est un disciple fourrier et c'est un authentique socialiste et qui dénonce mais en fait j'ai lu ce pamphlet qui a été vraiment un succès et c'est un livre très digne et très sérieux le titre est juste indigne en vérité ce pamphlet n'est pas un pamphlet contre les juifs en dépit du titre l'auteur a été piégé vous savez par la vulgarité du vocabulaire juif usurier en fait la cible de ce pamphlet paru en 1845 c'est à dire à l'époque où Guizot domine la France c'est un pamphlet contre le capitalisme contre la révolution industrielle contre le malheur naissant de la classe ouvrière naissante il y a des choses très belles dans ce pamphlet lorsqu'il dénonce la traite des blancs c'est à dire l'exploitation de l'homme par l'homme simplement l'auteur croit avoir trouvé la source du mal et la source du mal c'est pas les juifs c'est le protestantisme et il dénonce pelle-mêle Genève Amsterdam et Boston et il dit que les financiers puritains de Boston sont bien pires que les financiers juifs de Francfort comprendre Rothschild voilà donc toujours voyez ce même mouvement cette réussite éclatante cette noce cette lune de miel avec un état organisateur et un modernisateur et le prix à payer dans la jalousie de certains secteurs de l'opinion publique et bien sûr le troisième exemple le dernier mais là je n'insiste pas c'est évidemment la troisième république qui voit alors là à nouveau bon je n'insiste pas sur le fait que c'est un régime laïcisateur modernisateur législateur et organisateur de premier ordre et que les protestants y jouent un rôle à certains moments complètement je dirais hors de proportion avec la réalité de leurs effectifs dans la vie sociale et même économique du temps la grande force de la troisième république qui a manqué en partie à la monarchie de juillet et à l'empire et encore plus à la révolution française c'est le temps que la France s'est donné de se réformer en profondeur et sans doute et je terminerai là s'il y a eu un moment je termine vite parce que c'était beaucoup étudié s'il y a eu un moment dans l'histoire de la réforme en France depuis les années 1530 jusqu'à la conquête évangélique à laquelle nous assistons depuis quelques années un moment où les protestants ont réussi à donner une odeur comme disait Maurras une coloration une veine protestante à la France c'est pas sous Napoléon en dépit de l'oratoire mais c'est évidemment sous la troisième république et je vous renvoie à ce que disait Syrie à l'aurore de cette république en 1879 voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements